Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Masanta, benito, benito de Masanta. Encore une fois, Cabo, vous vous donnez les informations les plus fraîches, parce que c'est de vos activités ça, pour le moment. Étant donné qu'il n'y a pas de média, il n'y a pas de voie de communication à République de Guinée, nous sommes engagés à vous informer à chaque seconde, à chaque instant, c'est un devoir moral, partagez, ben à vous aussi de partager et de vous abonner sur les différentes pages pour divulguer plus d'informations. Voilà, vous connaissez la communication, voilà, vous connaissez ce qu'on appelle la guerre de la communication, vous connaissez ce que la communication fait comme impact, donc ne négligez pas, partagez et mettez les coeurs. Voilà, vous avez vu, grâce à vos efforts, grâce à tout ce que vous faites aujourd'hui, il n'y a plus de communicants, ça n'existe plus. Voilà, il n'y a que des profiteurs, c'est qu'il vienne son temps pour dire un mot ou deux, mais insulter les gens. comment, quand vous regardez 90%, ce sont des insultologues, ils viennent insulter pour te dire, on va l'insulter, s'il aime ses parents, il va quitter les réseaux sociaux. C'est comme ça en fait. Et vous avez vu que nous, nous venons tous les jours avec des dossiers. Voilà, nous venons avec des dossiers, nous parlons des dossiers, nous parlons des projets, nous parlons de notre pays. Je vais d'abord commencer par ces communiqués. Nous avons un grand communiqué, et je le dis sincèrement, moi j'ai un grand défaut, je n'aime pas l'hypocrisie, voilà, je n'aime pas l'hypocrisie, je le dis sincèrement. J'ai vu le document, en premier temps, rédigé par le FNDC, pas à toutes les forces vives de New York, d'Amérique du Nord. Je voudrais, à travers ce petit direct, entre parenthèses, attirer l'attention de tous ceux qui composent les différents bureaux des partis politiques d'Amérique du Nord. Il y a New York, tout, 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 ce qui est devant, devant, tout. Je voudrais attirer votre attention. Vous devez d'abord consulter les uns et les autres avant de rédiger un communiqué. Je veux être très clair, très clair. Je n'ai pas, moi je n'ai pas envie de mettre en cause, ce n'est pas un problème. Et surtout quand on appelle ça, comment elle s'appelle ? Et Arsène Fria, mon frère, j'ai manqué ton appel une fois, c'est Béa même qui me l'a rappelé. Si j'ai manqué, j'ai manqué ton appel, sinon, toi et moi, on doit discuter. Tu ne peux pas te lever, diriger une équipe comme ça, sans consulter les gens. L'IFDG est un grand parti politique, le RPG est un grand parti politique. Nous ne sommes pas des lesbots. Le RPG n'est pas lesbots. Nous ne demandons pas à quelqu'un de nous aider à faire notre combat. Nous avons décidé d'être ensemble, de travailler ensemble, de faire tout ensemble. Donc, vous devez demander, avant de faire, moi j'invite, heureusement, avant que je ne rentre à la maison, on m'a envoyé l'original, le communiqué réel. Comment est-ce que tu peux, vous pouvez vous comporter comme ça ? Je m'adresse au FNDC. Vous devez respecter l'IFDG, respecter le RPG. Si vous ne mentionnez pas, si vous ne mentionnez pas nos prisonniers politiques, vous ne mentionnez pas ceux qui sont en exil, alors, comment on peut faire le combat ? Ou bien, vous ne voyez pas, nous discutons, nous parlons de la libération, de la mort de Fourniquemangé et de Bilot. Depuis plus de deux mois, on est en train de parler de ça. Dans tous nos demandes, nous commençons par ça. Nous commençons par le cas de Fourniquemangé et de Bilot. Ce sont des membres de la société civile, exécutés par Doumbouya. Parce que je l'ai dit, et tant que moi je ne les vois pas, j'ai conseillé qu'ils ont été tués. Mais comment est-ce que vous pouvez rédiger un communiqué ? Vous ignorez ceux qui sont en prison. Regardez-moi des choses comme ça. Je ne sais pas qui a écrit le communiqué, mais je vais vous dire quelque chose. Voilà pourquoi, quand moi je me déplace pour aller à New York. Si ce n'est pas l'IFDG, je suis très réticent. On me dit, quand le FNDC programme de manifestation, on ne te voit pas. Même quand je vais là, je préfère aller là où il y a l'IFDG. L'IFDG est un parti politique. L'IFDG est un partenaire, vous êtes un mouvement social. Si nous avons des efforts de travail ensemble, nous devons faire le combat ensemble. Vous devez mentionner ce que vous ne voulez pas dire. Et que ce soit la dernière fois, moi je vais dire à tous ceux qui m'appellent là, non on va faire ceci, on va faire cela. Je le dis carrément. Ou bien vous ne prenez pas les actes sur le frère Hilo. Frère Hilo, la diaspora. Voilà des gens qui prennent tout le monde en compte. Ils prennent tout le monde en compte. Nous sommes aux Etats-Unis ici, là, dans un pays de grande démocratie, hein. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous devez nous respecter ? Ou bien vous ne savez pas que l'ERPG est un parti politique ? Ou bien vous ne savez pas que l'ERPG est un parti politique ? Ou bien vous ne savez pas que l'ERPG est un parti politique ? Ou bien vous ne savez pas que l'ERPG est un parti politique ? Cela n'a pas commencé par vous. Déjà on dit qu'ils sont morts dans ce pays-là. Ou bien vous pensez que c'est vous qui êtes les seuls à mobiliser ? Moi je vous mets en garde. Je vous mets en garde. J'attends que quelqu'un se prend. Il prend son téléphone, il m'appelle. Je le remettrai à sa place. Que personne n'ait été gonflé. Ou bien se rentrer comme ça. Nous sommes en train de se battre. Ou bien est-ce que vous avez vu quelqu'un insulter la maman du FNDC ? C'est nos moments qui sont insultés. Nous les communicants de l'ERPG et de l'IFDG. C'est nos moments, c'est nos parents qui sont insultés. Ou bien vous avez entendu quelqu'un insulter la maman du FNDC ? Et puis vous faites un communiqué, vous ignorez nos prisonniers politiques. Vous faites un communiqué, vous ignorez El-Sisi, Moussa Marat. Vous ignorez Ramatoula Kolon. Vous ignorez tout le monde. Vous vous contentez de Biloégué et de Fonikemangé. Ou bien eux-là, ils sont supérieurs aux autres. Moi je pensais que nos combats étaient un combat commun. Un combat ensemble. Ou bien quand on parle de retour à l'EUK, vous pensez qu'on parle d'élection. On parle du retour d'Alpha Condor au pouvoir. Et puis, je vais vous dire que c'est ce qui est entre Tola et vous. Voilà. C'est ce qui est entre Tola et vous. Parce que Tola lui dit clairement les choses. Et vous n'aimez pas ça. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas qu'on mentionne le LPGA. Vous ne voulez pas qu'on mentionne ceux qui sont en prison. Vous ne voulez pas qu'on mentionne le retour d'Alpha Condor. Et pourtant, si vous savez vous battre, il y a quelqu'un qui est numéro un pour vous aider à vous battre. C'est le professeur Alpha Condor. C'est lui qui a des relations. C'est lui qui a des relations plus que vous. Il a des relations plus que vous. Il connaît la vie plus que vous. Il est présent dans l'oblique. Vous devez commencer à réfléchir. Tola vous a rappelé plusieurs fois. Je vous ai vu insouter Tola. Il dit que vous. Je sais que je vais diriger un bon pour l'art. Ce que je m'en vais dire comme ça là. Cela ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Cela ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Vous devez considérer le retour d'Alpha Condor comme une priorité. Il l'a dit. Et vous êtes fâchés. En ce qui concerne les états judiciaires, je mets quiconque en carte. Celui qui nous minimise. Je vais te montrer le soleil. Prends ça comme une menace. Le RPG là est un parti politique. Le RPG là c'est un parti politique. Le RPG, l'IFDG. Ce sont des partis politiques. Donc nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble. Et puis faire. Mais regardez aujourd'hui. Nous avons un ennemi commun. Au lieu de signer. Vous venez faire des communiqués bidons. Ou vous mentionnez pas les autres partis politiques. C'est quoi ça ? Vous vous prenez pour qui ? Qu'on tourne à Gordon avec des petits calculs. Des petits calculs. Des calculs qui ne voient absolument rien. Non. Peut-être que c'est ce que vous dites. C'est l'Alpha Condé qui a fait ceci, cela. C'est l'IFDG qui a fait ceci, cela. C'est rentré comme ça. Regardez en Europe. Même ce matin, le frère Hilo m'a appelé. J'étais au boulot. Il m'a donné des conseils. Je m'en vais même lire. Je vais lire spécialement son communiqué. Quand le frère Hilo m'en va les informations. Parce qu'on prend tout en compte. Tu ne verras jamais le communiqué de l'Europe. où on ne parle pas de retour à l'autre consonneur. Mais vous, vous ignorez ça. Vous ignorez ça. Vous parlez de Foniquemangé, de Bilot, de FNDC. Et les autres ? Est-ce qu'il y a un communiquant de FNDC ? Il y a un communiquant de FNDC. Il n'y a que des communiquants. Des communiquants de l'IFDG. Des communiquants du RPG. Plus, peut-être, le frère Hilo, il y a la diaspora. Qui se bat, les tirs, la puissance et autres. Si ce n'est pas eux-là, qui parle ? Qui ? Le FNDC a un communiquant. Je veux te communiquer ici-là. Si tu ne fais pas attention. Comment l'appeler ça ? Je m'adresse à toi personnellement. J'ai manqué ton appel. Après le direct-là, je vais te rappeler. Je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas qui a rédigé le communiqué. Mais que ce soit la dernière fois que vous nous minimisez, que vous nous sous-estimez. Nous partons à New York. Nous manifestons ensemble. IFDG, RPG, mouvements sociaux. Nous faisons tout ensemble. Comment vous pouvez ignorer nos prisonniers politiques ? Oubé, LCC n'est pas un communiquant. Rame, tout l'accord, elle n'est pas une communiquante. Oubé, tous ces régimes... Libérez, faut-il qu'il manque un bilo. C'est quelle histoire, ça ? Et nous, moi, j'ai été le premier à signaler la mort de Folique Mange. Comment il a été ? Il a été maltraité. Vous avez pris ça. Vous avez pris ça. Vous avez utilisé comme information. Maintenant, vous nous ignorez quand nous sommes arrivés à ce niveau-là. Vous faites comme si on n'existe pas. N'importe quoi. Et puis, tu vois, ils sont flanqués entre là-bas, là. Avec des petits calculs ethniques. Non, Alpha Condé a fait ceci-là. C'est rentré comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire sans Alpha Condé ? Qu'est-ce que vous pouvez faire sans Alpha Condé ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Nous sommes en train de passer par lui. Il a expérimenté. Il a des relations. On se rabat sur lui. On se bat pour qu'il nous ramène la démocratie dans le pays. Et puis, vous nous ignorez. D'accord. Faisons le jeu, alors. À partir de l'instant. À partir de l'instant. Si moi, je retrouve un communiqué du FNDC dans mon inbox. Je vais rappeler la personne pour dire comment il est. Ça, c'est terminé. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Voilà. Je ne suis pas un hypocrite. Regardez-moi des gens comme ça. Excusez-moi. Je vais vous lire le communiqué. Le communiqué, j'ai entrecoupé, quoi. Voilà. Parce que, je le répète, je n'ai jamais vu de personnes organisées plus que les gens de l'Europe. Le Freydo, le M. Keita et autres. Ils sont très bien organisés en Europe. Regardez tous les mouvements. Ils prennent tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est exclu. Tout le monde est ensemble. FNDC, RPG, IFDG. Même des personnes apolitiques participent au mouvement de la Guinée pour le respect, pour le retour à le pensionné. C'est aux États-Unis, ça, vous rentrez dans des petits calculs bidons. C'est quelle histoire, ça ? Ou bien vous pensez que quelqu'un a peur de vous ? Vous pensez que quelqu'un a peur de vous ? Mais, c'est le RPG, hein. Je pense, c'est le RPG, hein. Ce n'est pas une autre partie. Sur le RPG, nous, nous savons nous battre en communication tous, contre n'importe qui. Sur le RPG, je vous rappelle que sur le RPG, si vous mettez le RPG sur votre chemin, là, nous allons tout gâter. Nous, nous sommes trop proches de Mamadi plus que vous. Si c'est ça, on peut supporter Mamadi. Pourquoi nous avons refusé de supporter Mamadi ? Pourquoi ? Il y a eu tellement de propositions, nous avons refusé de supporter le petit. catégoriquement, nous avons refusé de le supporter. Si c'est ça, c'est un mandat, on allait le supporter ? Ou bien vous êtes dans des petits calculs que je ne connais pas ? Parce qu'on ne sait pas qui est qui dans ce pays-là. On se bat aujourd'hui, on parle de tout. Sinon, est-ce que nous, on peut parler de FNDC ? Par rapport à ce que vous avez fait pendant notre temps. Est-ce qu'on peut parler ? Mais nous, nous savons gérer nos émotions. Nous savons gérer nos émotions. Nous pouvons, c'est-à-dire que nous, nous acceptons tout. Les gens ont dit que c'est impossible que le RPG et l'IFVG s'associent. Mais nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Nous respectons l'IFVG. Nous aimons les leaders. Moi, je me suis déplacé pour aller saluer l'âge et tout. Vous pensez que si vous, dans votre petit coin comme ça, vous pensez que vous allez réussir ? N'importe quoi. Excusez-moi. Je vais lire le communiqué rapidement. De futilité comme ça, là. Je venais comme ça quand j'ai vu le test, là. Malgré que je commisais, j'ai lu le test, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu où c'est mentionné RPG, c'est mentionné comme Ramatullah Kolam. Vous n'avez mentionné que deux noms. Deux noms, hein. Je vais lire le communiqué. Chers militants pro-démocratie, nous vous invitons à une manifestation historique prévue pour le samedi 21 septembre 2024 où nous réiterons nos revendications essentielles qui sont et demeurent le retour à l'ordre constitutionnel. Ça, c'est un. Deuxièmement, la libération immédiate sans condition des cadres du RPG illégalement emprisonné depuis trois ans. L'exigence du retour des exilés politiques au pays. Voilà un tessin, la libération immédiate inconditionnelle et définitive de nos camarades enlevés depuis le 9 juillet 2024 par les forces spéciales et la gendarmerie, dont le camarade Oumar Siladi Fonike Mange, le coordinateur national du FNDC et le camarade Mamadou Biloba, responsable des antennes du FNDC, ainsi que tous ceux détenus à la maison centrale, dont les camarades Ramatoulaï Kolon, Ramadane et Korka. Voilà, excusez-moi, Ramadane et Korka. Voilà, ça, ça prend... Vous avez vu, ça prend tout en compte. La libération immédiate, inconditionnelle des camarades de Moussa Mara, DL-Sisi, Bankalankaba et Ramatoulaï Kolon qui m'appellent à Sighiri. La libération de tous les détenus politiques, le retour sans conditionner des exilés politiques, principalement, hélas, c'est l'où d'Alain Diallo. C'est mentionné ici. C'est mentionné ici. Je le reprends, hein. C'est mentionné ici, hein. Et puis on mentionne le nom d'hélas, c'est l'où d'Alain Diallo, principalement dans un communiqué. Vous vous partez, vous prenez un communiqué, ou vous ne parlez même pas de ça, vous parlez de Folliquemangé de Bilou. Et Korka, et Ramadane, ils sont nombrés comme ça. Et Bankalank, et Sissi, et Ramatoulaï Kolon. Ceux-ci-là ne sont pas bâtis pour la Guinée. Parce qu'ils sont des LPSistes. Regardez-moi des conneries comme ça, là. Donc, je reprends le communiqué, rappel, hein. Nous vous invitons à une manifestation historique prévue pour le samedi 28 septembre 2024, où nous réitérons nos revendications essentielles qui sont et demeurent. Le retour à l'ordre constitutionnel. La libération immédiate, sans condition, des cadres du RPZ illégalement en prison depuis trois ans. La libération immédiate, inconditionnelle, est définitive de nos camarades. Enlevé depuis le 9 juillet 2024, par les forces spéciales et la gendarmerie, dont le camarade Umar Silla, d'Iphonique Mange, coordinaté national du FNDC, et le camarade Mamadou Biloba, responsable des antennes du FNDC, ainsi que tous ceux détenus à la maison centrale, dont les camarades Ramadane et Korka. La libération immédiate, inconditionnelle, des camarades Moussa Maradi, El-Sisi, Bancalankaba et Ramatoulay Kolondialo, Kibnape Asigiri. La libération de tous les détenus politiques. Le retour, sans condition, des exilés politiques. Ils ont mis principalement, hélas, Selouda Lendialo. Je ne sais pas ce que vous voulez. Mais nous, au moins, on ose. Et il y a un autre communiqué. Je l'ai ici. Voilà, c'est un communiqué que j'ai reçu de la part de mon frère, le frère Hilo et la diaspora. Parce que voilà quelqu'un à qui j'ai beaucoup de respect. Beaucoup de respect, le frère Hilo et la diaspora. Voilà, marche pour la liberté. Écoutez bien, marche pour la liberté. Place Victor Hugo, Paris 16e. 28 septembre 2024, 13h17, rue de la Faisanderie, Paris 16e. Nous disons le 28 septembre 58. 28 septembre 2024. Non au colonialisme. Non au néocolonialisme. Non à la dictature du CNRD. Non au massacre des Guinéens. Voilà, voilà le communiqué. Voilà, c'est le communiqué des forces vives de l'Europe. Voilà, eux aussi, ils marchent le 28 septembre. L'adresse est là. Voilà, place Victor Hugo, Paris 16e. C'est le 28 septembre 2024. De 13h à 17h. Rue de la Faisanderie, Paris 16e. Et voilà le mot d'ordre. Voilà. Nous disons, 28 septembre 2058. 28 septembre 2024. Non au colonialisme, nous l'avons dit. Maintenant, non au néocolonialisme. Et non à la dictature du CNRD. Et non au massacre des Guinéens. Donc c'est ça, c'est ça pour le 28 septembre. Et pour terminer, Amara l'a dit, Amara le petit Amara. Et voilà ce qu'Amara dit. Amara le petit Amara. Il dit que je dors avec cette idée et je me réveille avec tous les jours. Amara dit, je suis prêt à soutenir la candidature de Doumbouya. Amara, je dors avec cette idée et je me réveille avec tous les jours. Amara a raison de rêver. Amara, Amara, Camara, il a raison. Amara était à la maison. Il n'avait même pas écran plat chez lui. Il n'avait même pas écran chez lui. On le rêvait, on dit, il y a un coup d'état. Et aujourd'hui, il est devenu secrétaire général. À cause de Spartacus son nanny. Aujourd'hui, le petit ne fait que voler, détourner. Amara, voilà, il a tous les marchés et non, et puis avec des pourcentages à payer. Donc, lui, il a raison que Doumbouya ne quitte pas. Il dit qu'il est prêt à soutenir. Mais lui, il est qui ? Voilà, lui, il vous dit qu'il est prêt à soutenir la candidate Doumbouya. Mais lui, Amara, il est qui ? Il pèse quoi dans ce pays-là ? Il a quelle entreprise dans ce pays-là ? Il est financé dans ce pays. Il a quoi dans ce pays ? Il a quelle personne derrière lui ? Il a quoi dans ce pays ? Il s'agit de ça. Lui, Amara, il a quoi dans ce pays ? Il est milliardaire ? Il est chef d'entreprise ? C'est un petit militaire qui s'est retrouvé quelque part émilitré, il n'est pas allé à l'école ? C'est tout ! Quand des bonariens comme ça disent qu'ils sont prêts à soutenir, mais vous savez, nous, ils sont prêts à mourir, parce que c'est ce qui va arriver. Vous comprenez, donc ? On se reprend la nuit, Inch'Allah. Et, pardon, excusez-moi pour le ton. On se reprend après, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'était Benito. Partagez et mettez assez de cœur. On se reprend après. Merci à tout le monde. Continuez à vous abonner sur ma page YouTube encore. Parce que lui, Amara, ce qui me fait, ce qui me fait rire, c'est que lui aussi, il se prend dans ce pays. jusqu'au 4 septembre 2000, 4 septembre, demandez à Amara, est-ce que, de passage, ce monsieur la sonde, vous disiez quelque chose ? Avant le 5 septembre. Il était recherché par les Américains. C'est le fils d'un narcotrafiquant. Voilà. Avant le 5 septembre, est-ce que quelqu'un connaissait Amara Kamara ? Personne. Voilà. Il était recherché par les Américains. D'ailleurs, il est recherché par les Américains. Il le sait très bien. Il est recherché par les Américains. Donc, s'il vous plaît, quand des gens comme ça vous disent que non, il est prêt à se dérouler. Mais demandez-le. Qu'est-ce que lui vaut dans ce pays-là ? Voilà, chez nous, Amasanta. L'eau est rentrée partout. L'eau est rentrée partout, Amasanta. Le garçon, même un frère, il n'a pas envoyé Amasanta. Moi, je suis de mon médecin. Voilà, le Marigo Zazazia. Ça rentre partout chez nous. Partout, le stade. Demandez à ce type-là, Amara Kamara, s'il a envoyé un, un dollar, ou bien un franc, pour aider la population de Amasanta. Qu'est-ce qu'il vaut ? Qu'est-ce qu'il vaut ? Demandez-lui. Qu'est-ce qu'il vaut ? On se reprend après. Sous-titrage ST' 501